bonjour à tous à toutes donc bienvenue sur mon site pour un nouveau tuto donc le tuto va consister à créer un flyers donc le flyers qu'est ce que c'est c'est un document qui va servir à faire valoir un événement mettre en valeur un événement par exemple moi j'en ai fait un je vous montre voilà la chose sachant que c'est j'ai fait pour des points informatiques et basé sur animation flash donc si jamais vous n'avez pas ce que c'est qu'une animation flash et je vous montrerai tout de suite est ce que c'est alors on peut faire des horloges voilà c'est ce qu'on appelle une horloge analogique donc c'est pas moi qui les faites celle ci c'est une amie qui l'a fait qui m'en a fait cadeau voilà d'où le pseudo et puis sinon si je vais dans mes cours anime par exemple on a je vais vous montrer le dernier que j'ai fait le karaoké et donc voilà donc en fait si vous faites play la vidéo se lance et normalement les paroles se lancent aussi et c'est en rythme avec la vidéo voilà c'est vraiment tout est synchronisé la vidéo les paroles ce que nous avec la vidéo on l'a fait pas dans son petit bug noir c'est un bug du au site c'est pas un bug du à l'animation donc voilà par exemple donne après on peut se faire alors ça c'est non ce que moi j'ai fait par contre donc pour baser sur noël puisque c'était noël à ce moment là donc voilà je suis resté sur le thème de noël et sinon après on peut animer des ailes oui on peut faire beaucoup de choses avec du flash il n'y a pas de souci on peut après si vous et s'il n'y a pas mal d'exercices flash on présente les intermédiaires et voilà par exemple on a par ici on a l'effet élastique on peut faire traîner l'objet sur lui-même ici c'est déjà un peu plus sympa ce petit tableau parce qu'en fait il suffit de cliquer sur le requin et après qu'elle touche fléchée voyez on peut le déplacer comme on veut donc c'est en fait c'est ce qu'on a c'est un déplacement d'objets avec les flèches du clavier tout simplement donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire en flash alors ça voilà donc sachant que là les animations que je vous ai montré le requin etc tout ça tout ce qui est intermédiaire tout ce qui est dans cette catégorie d'intermédiaires c'est fait que logiciel flash 8 donc voilà mais on peut le faire également il n'y a pas de souci on me suranime il n'y a pas de problème donc voilà pour un petit peu ce qu'on peut faire en flash il y a pas mal de choses encore qu'on peut faire notamment des banniers animés donc on va retourner donc sur paint shop pro et donc on va faire fichiers nouveaux moi j'utilise paint shop pro mais vous pouvez utiliser photoshop gimp photo filtre à ce que vous voulez donc on va faire fichier nouveau donc moi je vais utiliser les dimensions 514 de largeur sur 841 de hauteur je fais ok vous voyez que l'on plantera et s'affiche et là ici on va faire un fond donc pour ce faire on va se baser sur l'image qui va venir orner notre flyers ou sur les images ça dépend sur une des plusieurs j'en mets qu'une et donc ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bleu assez foncé voilà et que j'ai point un bleu assez clair pour quoi on est d'accord m'a pas pris mon en bleu j'espère que c'est bon donc je vais retourner je vais retourner aussi sûrement en train de travail et je vais donc une fois mes couleurs sélectionner alors oui pour les sélectionner par contre je ne vous ai pas expliqué voilà donc vous mettez vous affichez votre image et normalement sur photoshop sur paint shop pro vous avez ou même sur photo filtre vous avez un outil qui s'appelle pipette donc vous le prenez vous avez jusqu'à cliquer gauche pour sélectionner votre couleur d'avant-plan en l'occurrence pour moi c'est le bleu foncé et vous cliquez droit pour sélectionner votre couleur d'arrière-plan donc pour moi le bleu clair voilà voilà donc ici donc je reviens donc sur mon plan de travail et je vais aller sur mon panneau de couleur à droite je vais cliquer sur ma couleur foncé et vous voyez que ça m'ouvre un panneau des propriétés de couleurs et je peux faire un dégradé je suis sur l'onglet dégradé et donc ce qu'on va faire on va le laisser comme ça avec un angle à zéro et répétition à 1 c'est très bien on va simplement prendre le pot de peinture et cliquer une fois gauche pour appliquer notre dégradé alors sur ce dégradé on va lui mettre une petite texture pour qu'il soit un peu plus pour pas que ça soit trop simple vous voyez pour que ça ce soit un peu plus travaillé donc on va dans effet effet texture et je vais prendre en texture donc moi je vais me prendre la même donc à savoir ça c'est une texture support gras c'est un support gras on voit ce que ça donne c'est pas mal ça donne un petit peu de relief de texte tu fais un peu de relief mais ça donne une petite texture ça fait voilà ça me donne vraiment un papier déjà un peu plus agréable alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre nos textes d'agrémentation à savoir tout ce qui est transparent donc c'est parti si jamais je retrouve mon plan de travail voilà j'ai par contre ici dans ma couleur bleue clair je vais enlever en cliquant dessus et je mets du blanc parce que pour moi le blanc va mieux ressortir je prends mon outil texte en cliquant dessus et donc j'ai plus qu'à taper le texte que je veux à savoir ouais j'ai commencé par court peut-être voilà et si je dis pas de bêtises je compte que j'avais choisi la taille de 120 il me semble après en haut dans les options de mon outil texte j'ai une petite gauche complètement à gauche je clique dessus pour valider mon texte et ensuite je vais à droite et sous mes couleurs vous voyez que j'ai des pages et en fait des calques alors les cas qu'est ce que c'est c'est des feuilles superposés les unes au dessus des autres donc on peut voir que là par exemple ma feuille texte est au dessus du fond on le voit sur mon plan de travail donc il faut s'imaginer un cahier ou un burknot en fait avec les feuilles au fur et à mesure tout simplement et les cas que c'est ça c'est des feuilles en fait où il est trop grand il est trop grand et là j'ai pas le choix parce que comme j'ai validé mon texte je peux plus modifier par outil texte donc ce que je vais faire je vais faire image redimensionner on va changer redimensionner tous les caractères ce sera pas mal déjà et on va j'ai passé en pour cent et on va diminuer de 90% ça devrait maîtriser un peu le texte et ça devrait être un simple pas suffisant quoi alors je fais une deuxième fois à 90% ouais ouais c'est bon voilà il est bon donc je vais le mettre à peu près ici pour l'instant on ajustera après et ce texte maintenant je peux cliquer sur ma liste des feuilles des cas que j'ai cliqué droit sur le vectoriel 1 qui est la feuille à le calque du texte et je vais faire convertir en cas castor donc enfin normal et maintenant je peux faire un effet biseautage pour donner un petit peu de un effet 3d biseautage à terre pour donner un petit peu de relief pour quelque chose d'un petit peu sympathique toujours voilà lequel c'est léger mais ça me suffit moi j'ai pas j'aime pas trop trop biseauté non plus et on va mettre une petite on reporté voilà toute légère aussi c'est parfait et du coup je clique droit sur le calque du texte sur la feuille du texte je vais dans les propriétés et je vais baisser son passité à 20% voilà et ensuite je reclique sur texte sur l'outil texte et je vais rentrer mon nouveau texte donc à savoir animation flash voilà et là ici si je me souviens bien c'est 85 alors c'est un peu plus petit parce que l'animation ça prend de la place à écrire ouais c'est c'est bon alors par contre je reprends mon outil texte vous cliquez sur mon texte je me mette devant flash et j'ai centré mon flash quand même ça serait bien voilà à peu près comme ça et maintenant je peux le valider avec un petit coche toujours en haut et dans la liste des feuilles je clique sur la feuille appelée victoriel 1 et pareil je peux un choc à caster et de là je refais un effet 3d biseautage intérieur alors surtout si vous travaillez sur penchop pro faites effet biseautage avant et faites l'ombre après sinon ça marchera pas vous n'aurez pas d'effet et on se refait l'effet 3d ombre portée et le tout on va cliquer propose ou là on va cliquer donc ce sont les victoriels voilà je préfère on va cliquer sur notre feuille 3 notre astor a mais l'arrête m'embête attend ah oui mais c'est parce que je suis content avec l'outil texte sélectionné voilà donc je vais ça fait 300 quelques trois je clique droit et je fais propriété et là je vais tout simplement mettre 20% en opacité voilà une fois que ceci est fait je place mon texte comme je le souhaite comme ça on va essayer de le voilà pas trop mal maintenant on va placer notre image donc je vais la chercher édition copier je vais la ferme j'avais plus besoin on va faire édition coller comme nouveau calque normalement ça fonctionne très bien comme le cac après si vous êtes sur sur photoshop faudra faire fichier importé et aller à chercher directement dans votre dossier donc notre image on va lui faire une petite rotation on va mettre légèrement de biais donc pour ça on peut faire l'image rotation libre et on choisit donc l'orientation droite ou gauche en l'occurrence c'est droite on choisit libre et on entre nous même notre notre valeur donc on va essayer 30 degrés franchement 30 degrés c'est ça fait un peu couché alors sinon vous avez une deuxième méthode pour faire une rotation aussi de votre image sur pen shop pro vous avez cliqué donc dans la barre de gauche sur la croix qui est l'outil déplacement et vous avez une petite flèche à côté qui apparaît vous vous mettez dessus vous cliquez et vous prenez l'outil sélectionné et là vous voyez que vous avez des poignets qui sont tout autour de l'image et ces poignets vont servir à redimensionner votre image et également à la faire à la faire légèrement je vais faire légèrement oula j'y arrivais et ça va vous permettre également de faire une légère rotation d'autres images voilà et b alors sachant que si jamais vous le redimensionner faites attention d'avoir une flèche bien droite si au contraire voulait faire une rotation d'autres images faites attention à votre flèche qui est comme ceci c'est à dire avec un acte de cercle donc regarder en bas à droite pour avoir ma flèche donc moi déjà je vais redimensionner un peu voilà et je vais le faire faire une rotation peut-être un peu plus fort du poil plus fort voilà je pense que c'est pas à peine de faire une rotation plus grande alors vous revenir après vous retournez où il ya vous sur votre outil sélection vous va cliquer de nouveau c'est un petit flèche de droite et vous cliquez sur des outils déplacés et comme ça vous déceptionnez alors on va lui faire sur l'image réglage netteté netteté parce que voilà à manquer un peu netteté voilà attendez on va peut-être remonter un peu ce texte là voilà alors pour ça suffit de cliquer sur le texte à sélectionner vous avez pas besoin de vous embêter avec les feuilles sur le côté donc je vais le mettre je vais bien je mettrais bien comme ça moi allez c'est comme ça pour un moment ensuite vous avez vous dans sur la droite dans votre liste de feuilles vous mettez sur la feuille en dessous de celle qui est actif donc là en l'occurrence c'est celle des images qui est actif je vais mettre juste en dessous et je reprends mon petit texte mais avant de prendre mon petit texte je vais aller dans la palette de couleurs en haut à droite et dans le petit carré du bord je vais mettre du blanc je crois qu'il était déjà blanc mais on va le remettre et là cette fois ci par contre on va lui mettre une taille de 30 voilà et on va pouvoir taper donc son petit speech commercial entre guillemets donc on va mettre inscription inscriptions gratuite on va lui mettre un tout niveau voilà tous les mardi 2 alors j'aurais dû mettre un D majuscule ça aurait été mieux 2 il veut pas me le mettre mon D majuscule dis donc de 18h à 20h par exemple voilà dans votre mairie par exemple en partant sur le principe bien entendu que c'est une assoce de la mairie qui fait secours qui ajoute secours à ses services par exemple donc ça notre texte est saisi j'aurais peut-être même peut-être le mettre un poil le plus gros mais alors pas trop mais peut-être le mettre en 36 ouais 36 ouais 36 ça me paraît pas mal on va laisser 36 je vais aider avec un petit coche toujours dans ma liste de feuilles donc de cac sur le côté où c'est marqué vectoriel clic droit converti dans le cac raster donc le fait de mettre en cac raster ça vous permet en fait quand vous êtes en vectoriel c'est ça faut comprendre que la feuille quand elle est en vectoriel c'est une feuille où ce que vous allez faire dessus n'est pas enregistré donc si vous voulez c'est une feuille modifiable par contre du moment où vous avez créé en calcul raster c'est terminé vous pourrez plus modifier ce qu'il y a dessus il faudra forcément supprimer la feuille et en refaire une donc maintenant je vais prendre mon outil déplacement j'ai simplement la placer où je veux où j'ai vu un peu grand peut-être au niveau du texte donc j'ai fait un petit haut dimensionner à 90% ça devrait être pas mal c'est pas mal du tout ça même voilà je vais faire peut-être où j'ai aligné centré verticalement voilà et je vais donc non pas faire une ombre portée manuelle comme j'ai fait précédemment avec un effet un effet 3d ombre portée mais je vais aller utiliser donc un filtre donc c'est des petits russes c'est des petits en fait si vous voulez c'est des petits compléments qu'on peut ajouter au logiciel des petits compléments qu'on peut ajouter au logiciel donc en celui-ci il s'appelle l'alien ce qui n'est ce qu'on dit 5 impact et perspective shadow donc c'est à dire ombre en perspective et donc ouais je vais prendre donc le on peut c'est après si j'ai ça mais ça part alors animaux non ça va pas le faire ça non plus non plus le esquisse ouais je suis pas sûr ça essayé l'esquisse quand même ouais c'est l'esquisse ici ce que vous voyez donc la partie super c'est que c'est les réglages par défaut qu'on nous propose d'utiliser et ceux en dessous donc le user setting c'est les réglages personnels qu'on fait le last user c'est le dernier réglages qu'on a utilisé et puis les autres c'est des réglages que j'ai utilisé que j'ai trouvé que j'ai utilisé pour faire des tutos soit honnête et que j'ai gardé parce que je les ai trouvés plutôt sympa et que ça peut servir donc en théorie ça devrait s'afficher apparemment ça l'a pas fait donc c'est pas juste avoir c'est pas grave on va donc faire l'effet que j'avais prévu à la base à savoir le drop shadow je trouve que c'est le lot je crois regardez ça doit être le lot enfin un petit peu de temps pour que ça se mette un aller mais toi je ne sais pas pourquoi mais ça veut pas s'y mettre pourquoi il me fait ça comme c'est des filtres c'est des ajouts des fois c'est pas tout à fait sûr malgré tout on va faire j'ai dit suis là c'est même bon texte et c'est ce n'est bien oui où j'ai la pression que mon filtre est en train un petit peu de déconner non c'est normal ça devrait vous donner ça mais là ici je sais pas pourquoi ça me le donne pas ok ça me le donne pas alors ça on va essayer quelque chose on verra bien ça va donner je vais prendre mon outil sélection alors je vais sur ma baguette de sélection en dessous de la croix je clique sur la petite flèche à côté je prends ma sélection mon rectangle de sélection en fait je vais sélectionner simplement oula d'accord je tape dans l'image c'est pas une bonne idée donc je vais plutôt prendre mon lasso et j'ai fait une sélection en lasso alors vous vous n'aurez pas à le faire tout ça mais normalement les votre effet marchera c'est parce que bon voilà savez ce que c'est quand on a une dose 10 faut pas s'étonner des petits soucis édition copier j'ai fait une sélection un petit peu à la wall again quand même faut le dire j'ai fait mais ça va passer comme nous calques s'il vous plaît je vais cacher celui ci je vais voir si je peux mettre ça à la place non franchement ça va pas parce que la teinte est différente de la teinte de mon fond est différente bon mais écoutez c'est pas grave on va supprimer ce calque et puis je vais le ressaisir c'est pas grave le plus simple c'est comme ça quand ça va pas c'est supprimer la feuille et de la refaire donc là voilà on va refaire son texte donc inscription gratuite c'est des petits aléas ça du direct voilà c'est pas ça arrive le logiciel nous fait des caprices tout niveau tous les mardi 2 18 1 2 10 de 18 de 18 heures à 20 heures par exemple donc je dis c'est qu'un exemple voilà dans votre mairie voilà alors là je vais prendre mon outil de sélection je vais tout bouger ou là je bouge pas le fond je vais bouger mon texte en fait voilà parfait et ce texte je vais reprendre et là je vais pouvoir donc recliquer dedans voilà et je vais pouvoir cliquer donc juste devant la phrase que je souhaite pour centrer voilà moi ça va pas être excentré là je vais revenir un peu hop ouais j'aurais dû laisser comme c'était c'était pas si mal voilà et ensuite je vais re-sélectionner mon texte parce qu'il est un peu grand et on va lui mettre par exemple la valeur 28 28 c'est un peu petit par contre je vais essayer de lui mettre 32 ouais ouais 32 ça serait déjà un peu mieux donc là je valide avec la petite coche clique droit sur ma feuille qui s'appelle vectoriel 1 et je la maintiens qu'un craster voilà je vais la placer comme oh là là je vais comprendre cette feuille non j'ai dit voilà je vais faire objet aligné centré verticalement voilà c'est pas mal juste animé son flash que je vais peut-être descendre un poil ce qui permet trop de descendre lui-même d'un peu ce soit pas trop cool et voilà et là je vais refaire donc mon effet perspective shadow donc je vais faire ok ah et là il se fait donc moi et donc on va finir notre flyers paris ennuyageant une petite bordure de je sais pas on va dire si je mets 8 ça fait p8 ah ouais ça fait p c'est un peu c'est un peu trop je vais donc mais plutôt 6 6 6 ça fait quand il perd mon goût j'aime bien une bordure fine là ça serait largement suffisant que je suis dire 5 ou 5 c'est un peu mieux déjà voilà cette bordure avec ma baguette magique alors je vais à gauche un toujours dans ma section d'outils et je prends donc la petite baguette qui en dessous de la croix et je vais donc cliquer sur ma bordure oula là par contre effectivement il ya quelque chose qui va pas ouais voilà c'est la tolérance faut que je la mette à zéro normalement voilà ça fonctionne et donc ici j'ai simplement lui faire un petit effet 3d biseautage intérieur donc identique à ce que j'ai fait pour les textes tout simplement donc voilà on peut faire des sélectionnés et c'est bon notre c'est terminé donc il ya plus qu'à faire fichier enregistré sous on va l'enregistrer sous flyers voilà donc je vais fermer paint shop pro il peut tout faire mais c'est enregistré et je vais vous lancer en fait photo filtre studio 10 parce que moi j'utilise le studio 10 aussi ça m'arrive là davantage on sait qu'on devrait voir bien la bordure pour montrer un peu ce que ça donne l'effet de bordure ouais encore que encore que mais voilà je vous montrais sur le bas voilà donc sur le bal à vous voyez bien l'effet de bordure en fait un petit peu arrondi ça donne du relief oula j'ai grandit c'est vraiment pas bon donc voilà voilà votre flyers donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera vous aura plu et puis comme dame moi je vous dis à très bientôt et puis surtout portez vous bien ciao ciao